Bonjour Samy. Bonjour Soraya. Aujourd'hui nous allons parler de l'importance des sondages numériques, soit rester proche des consommateurs ou utilisateurs du service en ligne pour avoir un retour sur les prestations proposées, avoir de la donnée pour combler les lacunes ou résoudre les problèmes de connectivité. Alors on appelle ça le feedback, soit le retour client, un concept devenu très important pour accompagner la transition numérique du pays. Alors les services en ligne, la numérisation de plusieurs secteurs, l'apparition de plateformes numériques, celle à un nouveau mode de gestion plus intelligent qui fait son apparition, qui se base sur l'exploitation de la donnée, de la statistique, et tout se fait à distance, tout se fait sans papier. Pour arriver à cette finalité, des sondages sont effectués, destinés aux utilisateurs, aux citoyens, aux internautes, qui permettent de connaître rapidement les bons comme les mauvais côtés de l'application, de la plateforme en ligne ou du service utilisé. Et c'est ce qui permet de trouver et de régler rapidement n'importe quel problème de connectivité survenu. Alors des suggestions peuvent être alors formulées, des commentaires sur les prestations apportées, en bref un constat qui permet de développer davantage le service apporté, une plateforme difficilement accessible, un problème de formulaire, une erreur lors du développement du site web ou de l'application, des problématiques qui peuvent entraver le bon fonctionnement d'un service en ligne. Des initiatives qui encouragent la transparence pour contrer l'opacité sous toutes ses formes, une meilleure communication permet de trouver rapidement les failles et les résoudre. Des initiatives du genre sont lancées par la Sonatrac, la SNTF sur le réseau sociaux et d'autres entreprises en pleine transition numérique qui optent pour une communication moderne pour répondre au mieux, aux besoins et exigences du citoyen. Moi j'aime beaucoup les applications comme ça, j'aime beaucoup donner mon avis, donc ça m'intéresse. qui ne sont pas privées de prendre la main. Tout à fait. Avec déjà les commentaires, ça change du fameux registre de doléances. C'est en plus une certaine proximité. Qui n'est pas lue d'ailleurs. C'est très bien. Merci. En ce qui nous concerne, pour la radio par exemple, ce n'est pas des clients mais c'est des auditeurs aussi, à travers les commentaires qu'ils peuvent avoir, peuvent nous dire ce qui ne va pas, ce qui leur ferait un peu plus plaisir. D'ailleurs, je leur rappelle que nous sommes en direct sur YouTube tous les matins, dans la matinale, à partir de 7h et qu'ils peuvent également nous commenter nos rubriques qui sont également sur la page Facebook, la chaîne 3. Voilà, on va passer tout de suite. Merci Samy. On vous retrouve dès demain.